donc nous sommes toujours dans notre atelier de production des champions grâce à la technique du gobittage donc nous sommes déjà presque à la fin de la première phase parce que vous pouvez constater là un côté de la salle a presque totalement été déjà occupé voilà voici le deuxième côté qui est encore là et attend des ballottes qui sont encore en fructification dans notre salle de fructification sur étagères donc les ballottes qui sont ici sont les ballottes qui ont déjà donné minimum une grappe de champignons voilà raison pour laquelle on les amène là pour que pour les donner une seconde vie donc l'opération est assez simple vous pouvez constater un couche déjà au sol là on les enveloppe et on les dispose c'est assez pratique donc la suite c'est dans la formation que nous avons mis sur pied sur cette technique le gobittage voici comment l'opération évolue donc dans chaque bac là nous avons environ 57 ballottes vous pouvez constater le déclenchement de la fructification sur certaines ballottes c'est très magnifique c'est une fructification quand même déjà précoce voilà parce que ça fait juste trois jours qu'on a mis ces ballottes là et c'est un bel déjà s'exprimer alors les ballottes qui sont ici encore dans les papiers sont les ballottes là on a constaté que on avait fait l'erreur de les porter elles étaient encore en train de produire raison pour laquelle on les a d'abord laissé bon on a récolté ce matin sur l'autre et l'autre est encore là son champion n'est pas encore mature donc c'est après cette phase que ça pourra rejoindre le camarade donc dans ces bacs c'est dans ces bacs justement qu'on a fait l'essai et hier la récolte a été faite comme vous pouvez constater il y a encore les dégâts et encore les débris blanc blanc là avec l'erreur laissé par les champignons donc on a récolté hier soir il se faisait tard donc c'est ce matin que nous allons arroser avec tous les autres voilà on va arroser je précise que l'arrosage c'est tous les trois jours parfois quatre jours on va arroser là et on va attendre la prochaine et la dernière récolte comme je ne cesse de préciser avec cette technique vous pouvez effectuer jusqu'à trois recoltes mais nous puisque nos ballottes ont déjà été en fruitification sur les étagères et qu'on a eu à récolter les champignons sur celle dernière un peu comme ici on ne saurait attendre qu'elle produise jusqu'à trois reprises donc lorsqu'on aura la deuxième récolte dans ces bacs on sera juste obligé de détruire le système détruire le système on reviendra juste à retirer la terre qu'on va conserver pour la prochaine opération récupérer les ballottes que nous allons utiliser pour le recyclage parce qu'il faut préciser que bien que nous utilisons ces ballottes pour faire le gobetage ça n'exclut pas qu'on les recycle après pour reproduire pour relancer les champignons donc à des recoltes on va juste détruire le système et reprendre l'opération c'est à dire retirer les ballottes les broyer et passer encore au mélange stériliser inoculé incubé et fructifier sur étagères ou encore sur gobetage donc intéressez vous à cette technique surtout pour ceux qui sont débutants parce que ceux qui sont débutants sont confrontés généralement au challenge des courants d'air qui traversent généralement la salle de production surtout lorsque ces derniers ont des fenêtres aussi lâches que les nôtres ces derniers sont exposés à ce challenge là des courants d'air qui vont généralement à sécher les primordiaux voilà lorsque ces derniers sont encore tout jeunes le courant d'air va passer à sécher ça et ça cause énormément de pertes pour éviter donc ça il faudra juste appliquer une technique qui nécessite moins de temps moins d'énergie et moins de stress et surtout plus rentable c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti